Surclassé par le Japon à Wolfsburg ce samedi soir en match amical 1-4, l'Allemagne s'enfonce un peu plus dans la crise avant d'affronter les Bleus mardi 21h. Décidément, le Japon prend un malin plaisir à tourmenter l'Allemagne. Après avoir déjà renversé les Allemands lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022-1, les Japonais les ont balayés ce samedi soir en match amical à Wolfsburg 4-1. Et cela ne va sûrement pas arranger la situation du sélectionneur en siflic, sous pression après une succession de prestations catastrophiques. En manque d'inspiration en attaque, 3 tirs cadrés et extrêmement fébrile défensivement. La sélection allemande est passée à côté de son match. A l'inverse du Remois Juniaito, qui a coiffé Rudiger au premier poteau pour reprendre un centre tendu de Sugawara et ouvrir le score 12e. L'égalisation de Leroy Sané 19e, après un joli mouvement collectif, le seul du match côté allemand, n'a pas vraiment relancé l'Allemagne puisque les samouraïs ont repris l'avantage dans la foulée. Ueda déviant à l'instinct une reprise ratée dito dans les buts 22e. Monopolisant le ballon en seconde période sans pour autant savoir quoi en faire, les joueurs dans siflic se sont exposés en contre. Si le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen a d'abord écœuré des japonais 48e, 54e, 58e, 70e toujours aussi joueur et volontaire, il a fini par céder en fin de rencontre. Asano 90e puis Tanaka 90 puissent deux parachevants la démonstration nippone et punissant les errements défensifs allemands. Sortis sous les sifflets, les Allemands sont sous pression alors qu'ils n'ont pu gagner depuis cinq rencontres et enchaîner désormais un troisième revers consécutif après ce face à la Pologne 0-1 et la Colombie 0-2. Pour son euro à domicile l'été prochain, l'Allemagne a bien du souci à se faire, tant le mal paraît profond.